Alors Marion Le Boyer, je suis absolument ravie de vous accueillir. Vous êtes, alors je vais vous présenter, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Vous êtes responsable du pôle psychiatrie et addictologie des CHU Henri Mondor, directrice du laboratoire de psychiatrie génétique de l'Institut Mondor, de recherche biomédicale, pardon, qui dépend de l'Inserm. D'ailleurs, vous avez reçu le Grand Prix Inserm en 2021, c'est-à-dire le dernier Grand Prix Inserm, félicitations. Mais ce n'est pas tout, vous dirigez la fondation fondamentale que vous avez créée et vous êtes l'auteur de nombreux livres. Donc je vais citer les deux derniers. Vous en avez co-écrit un avec deux autres femmes qui s'intitulent Réinventer notre santé avec la Covid-19. Et le précédent dénonçait l'état d'urgence de la psychiatrie. De quelle urgence s'agit-il ? Merci beaucoup pour cette introduction et bonjour à tous. L'urgence, elle est toujours là. Il y a une urgence considérable en ce qui concerne la psychiatrie, la santé mentale qui aujourd'hui touche une personne sur trois. Donc tout le monde est concerné, à la fois parce qu'on peut être malade et parce qu'on peut avoir des proches qui sont atteints. On est aussi concerné parce que ça touche et ça débute chez les jeunes adultes et c'est des maladies qui vont durer toute la vie. Et on est aussi touché sur le plan économique puisque ces maladies mentales, elles sont associées à un coût économique pour la société très important puisqu'on dépense en France 160 milliards d'euros par an à cause des coûts directs et des coûts indirects. Mais la psychiatrie fait-elle bande à part parce qu'on a l'impression que l'urgence, elle est partout en santé ? Alors l'urgence, elle est partout, c'est vrai. Mais aujourd'hui, les maladies mentales, c'est la première cause mondiale de handicap très largement devant le cancer, devant les maladies neurologiques, devant les maladies cardiovasculaires. Et qui dit première cause de handicap ? Qui dit des fréquences extrêmement élevées ? Tout ça étant augmenté par la Covid qui a considérablement augmenté le poids de ces maladies, dit urgence, ce d'autant que le système de soins n'est pas au meilleur de sa forme. Et c'est pour ça qu'on avait écrit ce premier livre avec Pierre-Michel Liorca pour dénoncer cette urgence qui n'a fait que croître. Alors justement, on va revenir sur l'effet de la Covid après, mais cette urgence, qu'est-ce qu'il faudrait selon vous pour essayer d'améliorer déjà rapidement, si possible, aussi vite que possible, la situation ? Est-ce qu'il y a des clés que vous pourriez utiliser ? Alors il y a beaucoup de clés, il y a beaucoup de choses à faire. C'est bien sûr une question de moyens, mais c'est toujours par ça qu'on commence. C'est-à-dire que les services de psychiatrie ne sont pas suffisamment dotés. En plus, il y a eu une fuite du personnel médical et paramédical dans le contexte post-Covid qui fait qu'il y a vraiment un problème d'attractivité aujourd'hui extrêmement important. Mais ce n'est pas que ça. Le système de santé mentale, le système d'organisation de la psychiatrie, il a besoin d'être rénové, réorganisé en profondeur à plusieurs niveaux. Le premier d'entre eux, c'est qu'il faut arriver à développer, à déployer un système gradué d'accès aux soins, un petit peu comme on le fait dans le cancer, qui est un petit peu notre modèle en termes d'organisation des soins, avec au premier rang ce que nous avons développé à la Fondation Fondamentale, qui sont ces plateformes de soins et de recherche, que sont les centres experts qui offrent des bilans standardisés, spécifiques par pathologie, mais globaux, en prenant en charge la santé globale des patients. Il faut aussi homogénéiser l'accès des soins. En fonction de l'endroit où on habite, on ne va pas avoir le même accès aux soins, le même accès par exemple à des psychologues formés pour des stratégies thérapeutiques spécifiques. Il faut organiser des parcours de soins par pathologie. On a monté à la Fondation, avec le soutien de l'État, un projet autour du parcours de soins pour les patients bipolaires, qui permet de coordonner l'organisation des soins avec des outils digitaux. On aura sûrement l'occasion d'en parler en termes d'outils technologiques, mais aussi avec les nouveaux métiers qui sont les case managers, pour arriver à améliorer la coordination de tous les acteurs qui sont nécessaires à la prise en charge des patients. Donc il y a tous ces enjeux d'organisation, de repenser l'organisation des soins, bien sûr au sein du système existant, mais en le rendant plus lisible, plus coordonné, mieux organisé et plus efficace, bien sûr, pour nos patients. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des domaines dans lesquels on pourrait envisager des économies, puisque l'argent manque, mais l'argent ne peut pas arriver non plus en permanence ? Absolument, c'est pour ça que l'innovation est tellement importante, parce qu'elle permet des économies, et améliorer la prise en charge des patients, c'est bien sûr améliorer leurs pronostics, mais c'est bien sûr aussi améliorer et diminuer les coûts. Et par exemple, on en a fait la démonstration au niveau des centres experts, qui sont donc des centres de consultation, où on fait des bilans diagnostiques de deux jours, on rend les résultats de ce qu'on a observé, avec des recommandations thérapeutiques personnalisées, aux patients assez proches et aux médecins qui nous l'ont adressé, et on a démontré que douze mois après un passage sur un centre expert, on diminue de 50% le nombre de journées d'hospitalisation. Il n'y a à peu près aucun système qui diminue ça, d'autant qu'on sait que le coût direct par patient pour une pathologie psychiatrique, c'est autour de 80% le coût qui est lié aux hospitalisations. Donc tout ce qui permet de réduire ces hospitalisations, de les rendre plus efficaces, bien sûr que pour les patients c'est plus agréable, parce que ça veut dire qu'ils ne font pas de rechute et qu'ils vont mieux, mais pour la société toute entière, et pour l'économie en particulier, c'est extrêmement efficace. Donc nous on est absolument intimement persuadés que le retour sur investissement des innovations, et ça a été démontré par l'Institut RAND et par la London School of Economics, c'est de tous les domaines médicaux, celui sur lequel le retour sur investissement est le plus important, il est 37%. Il n'y a aucun autre domaine médical où c'est aussi fort. Je voudrais maintenant qu'on parle de l'effet Covid, et je voudrais qu'on commence par une note un peu positive finalement. Moi j'ai eu le sentiment que la Covid, elle avait un petit peu libéré la parole. On avait le droit d'aller mal, on avait le droit de le dire, on avait le droit de ne pas se sentir bien parce qu'on était enfermés. Est-ce que ça c'est un effet positif ? Est-ce que ça a dédramatisé un petit peu cette... Alors c'est indéniablement un effet positif, on n'est jamais tous, nous les psychiatres, autant passés sur les plateaux télé, dans les radios, dans les... Moins que les urgentistes et que les infectiologues, mais bon. On est beaucoup plus que d'habitude, beaucoup plus que d'habitude, on n'avait jamais été aussi présents. Je ne sais pas si vous avez vu Stromae qui parle de sa dépression sur le journal télévisé. C'était un effet énorme. Ça a clairement libéré la parole. On a l'impression que sur les réseaux sociaux, les jeunes parlent beaucoup plus de leurs idées suicidaires, de leur tristesse, de leur anxiété. Mais il y a des mais. Alors le premier mais, c'est qu'on continue à ne pas parler de maladie mentale, mais de santé mentale. C'est comme si au lieu de parler de maladie cardiovasculaire, on parlait de santé du cœur. Donc on n'ose pas aborder les choses. Ce n'est pas le vrai mot. Comme on dit longue maladie pour cancer auparavant, pendant très longtemps. Comme on disait, exactement la même chose. Les autres mais, c'est que les fausses représentations qui sont liées aux maladies mentales, dans le Covid, on a continué à les voir et on n'arrive pas à les combattre. C'est pour ça qu'on a écrit ce livre, mais on n'arrive pas. Deux exemples. Le premier, on en reparlera tout à l'heure, probablement, c'est que dans les suites du Covid, on est à risque de développer des troubles neuropsychiatriques de façon extrêmement importante. Mais le lien entre infection, inflammation et Covid, il n'est pas présent dans la tête de tout le monde. Et du coup, il y a de nouveau un retard au diagnostic, un retard à la prise en charge, à cause des fausses représentations qui sont liées à ces maladies. L'autre point, c'est... ... ... Ça, on ne peut pas y échapper, là. Voilà, le deuxième point. ... Oui, le second point, c'est qu'on a démontré, publié dans le Lancet et dans tous les journaux possibles et imaginables que nos malades, quand ils attrapaient le Covid, ils étaient plus à risque de développer des maladies extréformes sévères de Covid et d'en mourir, deux fois plus que la population générale. Et pourquoi ? On n'en parle pas. Et pourquoi ? Alors, probablement parce qu'il y a un terrain immuno-inflammatoire particulier, parce que c'est des maladies somatiques et c'est des patients qui ont un terrain immunogénétique qui fait qu'ils ne se défendent pas bien contre les infections. La Covid est une des infections, mais c'est quelque chose qui est connu depuis toujours. Et pour autant, les fausses représentations, elles ont la vie dure. C'est-à-dire qu'on continue à penser, avec un espèce de rationnel Descartes qu'on nous a appris tout petit à l'école, qu'il y a une différence, il y a une séparation, il y a un clivage entre ce qui est esprit et âme et ce qui est le corps et le somatique. Et ce n'est pas vrai. On est un seul individu avec une santé globale qu'il faut prendre en charge globalement. Et les retentissements des conséquences du stress ou des infections, elles ont un retentissement sur le fonctionnement du cerveau et on ne peut pas dissocier les deux. Ça veut dire que vous avez des consultations post-Covid un peu spécifiques aujourd'hui ? Alors, on cherche à en créer aujourd'hui. Par exemple, nous, à Montdor, on suit une cohorte de tous les patients qui ont été hospitalisés pour Covid en médecine ou en réanimation. On les appelle tous et moi, je les ai au téléphone en téléconsultation une fois par semaine. Et donc, ces chiffres qui sont démontrés au niveau international, on les voit. Chaque fois qu'on a cinq patients, enfin, un sur cinq, va développer dans les six mois qui suivent le Covid un trouble neuropsychiatrique, souvent sévère, avec des troubles anxieux, des dépressions, des difficultés de concentration, des difficultés cognitives. Mais ce qui est extrêmement frappant, c'est qu'ils parlent de leur douleur musculaire, ils vont parler de leur difficulté à respirer, ils ne parlent pas de leur dépression parce que ça n'a pas de lien. Et vous dites Covid, est-ce que c'est Covid-Covid ou est-ce que c'est Covid-Long ? Alors, le Covid-Long, ça n'existe plus. C'est-à-dire que maintenant, l'OMS nous demande de remplacer ça par les séquelles neuropsychiatriques post-Covid. Donc, ça a une entité. Mais dans le Covid-Long, en France, dans ce qu'on considère comme le Covid-Long, on parle très peu de maladies psychiatriques. Donc, ces patients, le risque, c'est qu'ils ne soient pas diagnostiqués, qu'ils ne soient pas pris en charge alors que ça se soigne très bien et que du coup, ça risque de déclencher des pathologies au long cours qui vont durer, qu'il faut s'installer dans la durée. Il y a un profil spécifique parmi vos patients ? Est-ce que, par exemple, les jeunes sont plus à risque de développer ces problèmes ? C'est un point extrêmement important et qui, moi, personnellement, m'inquiète beaucoup. C'est sûr qu'on a fait plusieurs sondages avec la Fondation Fondamentale et Ipsos. On en a fait un en décembre 2020. On en a fait un autre en septembre 2021. Et on s'est aperçus, conformément à tout ce qui est écrit dans la littérature internationale, ce n'est pas du tout une spécificité française, que les jeunes avaient été et restent très durablement touchés par ce qui s'est passé. Donc, la population générale a vu une augmentation de troubles anxieux, de troubles dépressifs, de troubles du sommeil, d'addiction. Mais chez les jeunes, c'était deux à quatre fois plus important. Pourquoi ? Parce que c'est arrivé un moment clé de leur développement, de leur formation ? Ils sont plus fragiles à cette période-là ? Tout à fait. Et parce qu'ils ont beaucoup souffert de l'isolement social, du fait de ne pas pouvoir voir les étudiants qui travaillent avec eux, de ne pas pouvoir interagir avec leurs enseignants, de vivre dans des conditions de précarité sociale et économique tout à fait importantes, d'être inquiets pour leur futur. Et on voit bien ce qui se repasse maintenant avec la guerre. Je trouve qu'ils sont extrêmement durement frappés, cette génération. Et donc, je pense que vraiment, ils méritent toute notre attention et le développement de toute une série de stratégies pour qu'on puisse les prendre en charge. Et de fait, c'est ce qu'on a fait avec le soutien de la région Île-de-France à la Fondation Fondamentale en déployant dès janvier 2021 et on vient d'en redéployer une version modernisée. On a créé une plateforme à leur intention qui s'appelle Écoute étudiant Île-de-France qui est une plateforme digitale où on leur offre des outils d'auto-diagnostic parce que c'est difficile de savoir quand est-ce qu'il faut consulter. Donc, un espèce de thermomètre pour mesurer sa santé mentale. On leur offre des ressources en ligne qui sont à la fois des outils d'auto-aide qui peuvent être comment gérer son stress comment gérer sa dépression comment apprendre à mieux dormir comment apprendre à mieux se concentrer et puis s'ils le souhaitent on les met en contact en direct par la plateforme avec des psychologues spécialisés dans la prise en charge des troubles anxieux ou des troubles dépressifs qui font partie de l'association française de thérapie cognitivo-comportementale et on leur offre gratuitement quatre consultations longues. Ils y vont parce que j'ai eu le sentiment qu'il y avait quand même pléthore d'offres à une période et qu'on avait le sentiment que les jeunes ne répondaient pas trop. Est-ce que maintenant ils sont plus sensibilisés ? Ils l'ont utilisé dès le début dès qu'ils ont su le problème c'est d'arriver à faire passer cette information et on voit bien que par école quand ils le savent tout d'un coup ça diffuse dans toute l'école ou dans toute l'université je pense que c'est beaucoup plus facile quand on a une première pathologie de prendre compte c'est plus facile et c'est plus neutre en fait et c'est plus anonyme de regarder de s'auto-évaluer de suivre une vidéo sur telle ou telle stratégie thérapeutique et de prendre un rendez-vous très facilement donc ça c'est vraiment un outil d'amélioration et de facilitation de l'accès aux soins le nombre de pages je ne me souviens plus mais c'est extraordinaire à quel point c'est consulté et à quel point les psychologues sont sollicités pour avoir des rendez-vous de consultation. Et vous dites 4 ou 5 séances ça veut dire que c'est parce que vous ne pouvez pas en proposer plus ou qu'il y a des thérapies courtes suffisamment efficaces pour bien les remettre dans le droit de soin en 4 ou 5 séances ? ça coûte très cher donc effectivement on a limité le nombre de séances parce qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux que ça mais ce qui fait très plaisir c'est qu'on voit qu'en une ou deux la majorité ils utilisent une ou deux séances pas plus et ça suffit à ce qu'on leur enseigne une stratégie pour aller mieux et qu'ils se sentent maîtres et c'est pour ça que c'est aussi développer la résilience que développer ce type d'outil ils sont capables de gérer et on leur apprend à gérer un certain nombre de choses et ça évite l'entrée dans une maladie mentale derrière alors Marion je voudrais maintenant qu'on parle un peu des nouvelles recherches et découvertes en matière de maladies mentales on se pose tous beaucoup de questions par exemple quelle est la part de la génétique dans les grandes pathologies mentales dont on parle le plus souvent la schizophrénie des maladies aussi graves que celles-là alors ça aussi ça fait partie des fausses représentations c'est-à-dire qu'on ne sait pas que les maladies psychiatriques ont un terrain génétique qui est quasiment plus important que le cancer du sein ou le diabète par exemple pour lequel tout le monde sait qu'il y a des marqueurs génétiques la grande spécificité la grande difficulté du terrain génétique des maladies mentales c'est qu'il est très complexe c'est-à-dire qu'il n'y a pas de variants rares il n'y a pas de mutations rares très peu c'est surtout un terrain polygénique qui est fait de multiples facteurs de risque génétiques et c'est pour ça que c'est tellement compliqué d'arriver à le décrire alors ce qu'on sait aujourd'hui c'est que non seulement il y a des facteurs de vulnérabilité génétique qui font qu'on est prédisposé à développer des maladies mentales mais cette prédisposition elle va surtout s'exprimer quand on est exposé à des facteurs de risque environnementaux c'est-à-dire qu'il y a le terrain exactement et l'environnement après voilà et ce terrain génétique il fait qu'on est plus ou moins capable de faire face à des facteurs de risque environnementaux qui peuvent être le stress qui peuvent être des infections précoces qui peuvent être l'effet de la pollution qui peuvent être l'effet de la migration qui peuvent être l'effet d'un mauvais style d'une mauvaise hygiène de vie et tous ces facteurs-là on sait qu'ils sont plus fréquents chez nos patients et qu'ils n'ont pas l'équipement génétique qui leur permet de répondre à ça et ce qu'on a aussi découvert et c'est vraiment un des sujets de recherche sur lesquels on travaille beaucoup dans mon laboratoire depuis des années maintenant c'est ce qu'on appelle l'immunopsychiatrie c'est-à-dire qu'on sait que l'interaction entre ce terrain immunogénétique et des facteurs de risque environnementaux il va déclencher comme pour les maladies rhumatismales ou pour des maladies métaboliques il va déclencher une inflammation dite de bas niveau donc c'est une inflammation pas très importante mais qui a des conséquences et qui se mesure au niveau sanguin au niveau cérébral et au niveau de l'intestin ça veut dire qu'on pourrait comme on fait par exemple pour le cancer du sein on recherche le fameux gène BRCA on pourrait chez des jeunes dont les parents ont souffert de ce type de pathologie voir s'ils sont plus à risque que d'autres et envisager une prévention probablement pas parce que la différence c'est qu'on sait que dans le cancer du sein il y a un ou deux gènes dans les maladies mentales il y en a beaucoup c'est ce qu'on appelle ce terrain cette composante polygénique alors peut-être qu'un jour on sera capable de faire une cartographie et de dire aux gens voilà vous êtes peut-être à risque de mais on le sait déjà s'ils ont des apparentés de premier degré qui sont malades d'ailleurs donc cliniquement la proportion par exemple juste un chiffre si vous avez un parent ou deux parents vous pouvez nous donner à peu près l'estimation du risque c'est très variable d'une pathologie à l'autre et je crois qu'il ne faut pas se figer sur des rendez-vous il faut savoir sur des chiffres il faut savoir que on est à risque quand on a des parents ou des apparentés de premier degré qui sont atteints et ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut du coup faire extrêmement attention aux facteurs de risque environnementaux changer son terrain génétique on ne sait pas faire par contre prendre soin de son environnement de ses facteurs de vulnérabilité et les modifier en conseil pratique par exemple qu'est-ce qu'on ? par exemple on sait faire attention à son coeur et à sa santé cardiovasculaire on sait et en fait c'est les mêmes prendre soin de son coeur c'est aussi prendre soin de son cerveau et ça on ne le sait pas suffisamment donc aujourd'hui le style de vie l'hygiène de vie est extrêmement importante on le sait la sédentarité par exemple le tabagisme absolument mais aussi faire du sport régulièrement manger correctement dormir à heure régulière tout ça c'est des choses extrêmement importantes et qui devraient faire partie des éléments de résilience pour faire face à toute une série de choses et qui quand on est à risque de développer des maladies mentales il faut faire extrêmement attention mais c'est aussi la prise de cannabis par exemple on sait que alors justement le cannabis le cannabis par exemple on sait qu'un consommateur de cannabis il a une augmentation de risque de développer une schizophrénie ou un trouble bipolaire multiplié par 2,5 c'est énorme ce qui veut dire que les enfants à risque ne devraient surtout jamais toucher au cannabis absolument mais ça c'est des messages que pour l'instant on ne fait pas passer absolument et c'est vraiment très très grave parce que nous on voit énormément de jeunes qui ont démarré le cannabis et qui ont déclenché derrière probablement parce qu'ils ont un équipement génétique qui déclenche toute une série de catastrophes biologiques mais c'est pas suffisamment connu et c'est pas suffisamment dit en revanche vous avez travaillé sur quelque chose qui est assez connu maintenant c'est la pollution c'est assez difficile à éviter mais il y a vraiment un effet direct de la pollution sur les maladies psychiatriques ça fait vraiment partie des sujets de recherche extrêmement importants donc on a découvert ça quand on s'est aperçu en faisant partie d'une énorme étude européenne sur les facteurs de risque environnementaux où on a systématiquement comparé les facteurs de risque environnementaux dans les villes et dans les campagnes et on s'est aperçu qu'il y avait deux fois plus de personnes atteintes de schizophrénie dans les villes que dans les campagnes après qu'est-ce que ça veut dire dans les villes il y a énormément de facteurs qui sont associés au déclenchement de ces pathologies et là on est en train de démarrer toute une série de recherches avec Franck Churov sur l'identification des polluants de façon très précise et leur impact sur le développement à la fois dans le cadre de modèles animaux et chez l'homme à la fois en étudiant des cartes d'exposomes puisqu'en fait on sait reconstituer à quel polluant les personnes ont été exposées dans leur vie à partir de 1990 parce que les géographes ont fait des cartes extrêmement précises en fonction de l'endroit où on habite à quel polluant on a été exposé donc on peut retracer la carte d'exposition et voir s'il y a une augmentation de risque à cause de cette carte et on peut mesurer de façon prospective de nouveau aussi avec des start-up l'exposition à un certain nombre de polluants et faire le lien entre par exemple des rechutes de schizophrénie ou de troubles bipolaires et des pics de pollution alors vous parlez pollution en général est-ce qu'il y a aussi des travaux sur les perturbateurs endocriniens dont on parle énormément ? Alors on en parle énormément je ne suis pas sûre qu'il y a des données encore extrêmement fiables et extrêmement précises et donc il ne faut pas se terroriser sans qu'il y ait de données pour le moment très précises Alors comme vous le savez nous sommes à MedinTech donc nous allons parler tech maintenant Formidable L'apport de la tech dans votre spécialité en psychiatrie c'est très important ? C'est extrêmement important moi je suis absolument convaincue que le changement de pronostic de nos patients l'amélioration des prises en charge elle viendra de l'innovation elle viendra des changements des outils de toute une série d'innovations dont nous avons besoin je vous le disais tout à l'heure retour sur investissement le plus élevé de toutes les pathologies 37% c'est absolument considérable donc quand on parle innovation on a tendance à parler industrie pharmaceutique il faut savoir que l'industrie pharmaceutique elle s'est totalement retirée du développement de nouveaux médicaments en psychiatrie mais par contre le monde des start-up a explosé avec toute une série d'outils dont nous avons besoin bien sûr le digital qui a explosé pendant la période de Covid Alors des exemples à chaque fois pour bien comprendre Premier exemple ça fait des années qu'on réclamait de faire des téléconsultations en quasiment une semaine en mars 2020 ça s'est installé ensuite on a développé des outils digitaux de suivi de nos patients avec son smartphone on peut suivre et avoir des évaluations extrêmement précises avant on va dire on allait chez le psychiatre et on demandait à nos patients comment vous avez dormi la semaine dernière aujourd'hui s'ils ont des applications ils peuvent nous dire voilà comment j'ai dormi voilà le nombre de pas que j'ai fait voilà mon niveau de stress donc tous les outils de suivi qui sont extrêmement importants et qu'on utilise par exemple dans ce projet qui s'appelle Parcours Bipolaire ensuite ça a permis d'améliorer l'accès à des stratégies de psychothérapie auxquelles tout le monde n'a pas accès et on sait aujourd'hui que par exemple les thérapies cognitivo-comportementales elles sont extrêmement efficaces par des plateformes digitales pareil pour ce qui s'appelle la remédiation cognitive où on peut donner accès aux patients à des exercices qui permettent d'améliorer leur mémoire leur cognition donc ça c'est pour tout ce qui est digital ensuite il y a tout le domaine des biomarqueurs on va rester sur le digital une seconde avant les biomarqueurs la téléconsultation est-ce qu'on peut ressentir la même empathie du thérapeute quand on est en téléconsultation que quand on est en face à face je pense que d'abord ça a permis que pendant le confinement on n'abandonne pas nos patients donc ça a été d'une utilité formidable ensuite ça a permis que pendant des périodes où ils étaient encore exposés ils étaient encore à risque on les expose pas six fois plus de risques d'attraper le Covid deux fois plus de risques d'en mourir donc je pense que téléconsultation c'est un vrai plus ensuite on entend quand même parler des enjeux climatiques et de transport je pense que là aussi c'est peut-être pas la peine que les gens fassent des kilomètres moi je vous parle d'empathie vous me répondez pas non mais je crois que c'est quelque chose ça dépend des patients il y a des patients qui adorent la téléconsultation il y en a d'autres qui détestent pareil pour les médecins et je pense qu'un mix des deux c'est extrêmement efficace mais ça marche très très bien mais de temps en temps vous dites quand même aujourd'hui on peut de nouveau se promener librement vous dites quand même un patient vous maintenant il faut que je vous voie pour de vrai en fait les patients ils demandent ils ont très envie de revenir nous voir en présentiel mais en même temps le mélange des deux et faire une fois sur deux ou une fois sur trois je pense que ça facilite considérablement le suivi parlons maintenant donc je vous ai interrompu pardon des biomarqueurs alors les biomarqueurs qu'est-ce que c'est marqueurs biologiques qui peuvent être des marqueurs par exemple de tout ce qui est flore intestinale des marqueurs de l'inflammation des marqueurs génétiques dont on parlait tout à l'heure des marqueurs d'imagerie cérébrale des marqueurs d'électrophysiologie dans tous ces domaines il y a des start-up qui développent des choses extrêmement innovantes dont on va avoir très besoin il y a aussi tout le domaine de l'algorithme parce qu'il faut bien savoir aussi qu'aujourd'hui on est très peu capable de prédire par exemple la trajectoire d'évolution d'un patient on est très peu capable de savoir quels sont les facteurs qui vont les modifier et toute l'intelligence artificielle va nous permettre d'agréger des données de différents domaines que ça c'est tous les domaines des biomarqueurs qu'on vient de citer avec énormément de données cliniques donc on a vraiment besoin de l'intelligence artificielle et de la médecine d'algorithme pour développer la médecine de précision aujourd'hui un des grands freins du développement de la psychiatrie c'est qu'on parle de la dépression comme si c'était une maladie ou de la schizophrénie en fait on sait parfaitement que c'est des maladies plurielles c'est des maladies hétérogènes et on va avoir besoin de tous ces outils de la technique de la techno pour démembrer l'hétérogénéité de ces pathologies et puis le dernier grand domaine pardon le dernier grand domaine c'est bien sûr de l'innovation thérapeutique et donc il y a un développement considérable aujourd'hui de la stimulation cérébrale et donc ça c'est aussi le domaine de la techno mais aussi des probiotiques on est très en demande de ce type de stratégie qui vont probablement compléter l'offre de soins actuelles et permettre de prendre en charge de façon bien plus efficace des patients qui ont des pathologies résistantes et qui ne répondent pas au traitement vous avez beaucoup dit on va avoir besoin qu'est-ce que vous avez déjà qu'est-ce que les start-up et qu'est-ce que l'intelligence artificielle apportent aujourd'hui dans votre spécialité alors aujourd'hui on a besoin d'un coup de projecteur pour que les start-up qui ont déjà développé des innovations mais pour d'autres domaines les développent aussi en psychiatrie et ce coup de projecteur j'espère que cet endroit va le donner aux start-up parce qu'ils n'ont pas la représentation du fait que les maladies mentales et nous les psychiatres on a besoin de ces innovations pour les apporter pour d'abord les valider en psychiatrie et les apporter à nos patients c'est pas quelque chose qui est encore très présent et on a fait l'an dernier ou il y a deux ans maintenant avec la fondation fondamentale et la région Île-de-France une grande réunion qui s'appelait PsyTech j'espère qu'on va pouvoir refaire où un certain nombre de start-up sont venus exposer les outils qu'ils avaient déjà à disposition dans le domaine du digital ou dans le domaine de l'électrophysiologie par exemple mais on a besoin de beaucoup d'autres marqueurs ou d'outils qui sont déployés dans la majorité des maladies et assez peu ou trop peu en psychiatrie Est-ce qu'il y a des pays qui font mieux en la matière ? Est-ce qu'en France on a des freins difficiles à lever ? Alors les Etats-Unis sont bien sûr les champions du monde et ça s'est développé de façon considérable surtout dans le domaine du digital et assez récemment l'Australie fait pas mal aussi Israël bien sûr fait très bien aussi mais je pense que la France a tout ce qu'il faut pour faire très très bien voire mieux en soutenant d'abord les financements parce qu'il faut des financements dédiés pour que les start-up viennent voir les académiques et qu'on puisse valider ensemble un certain nombre d'outils il ne s'agit pas de mettre sur le marché des outils qui soient diagnostiques ou thérapeutiques sans en avoir vérifié l'efficacité ça c'est pas quelque chose qui est fait et là non plus il n'y a pas suffisamment d'appel d'offres pour pouvoir le faire donc c'est quelque chose qu'on essaye de monter à la fondation fondamentale avec une équipe dédiée qui est là pour s'occuper du montage des projets pour trouver des financements et pouvoir du coup améliorer le deal flow j'ai appris des nouveaux mots il n'y a pas très longtemps pour qu'il y ait de plus en plus de start-up qui soient là et qui soient au service de nos patients la première mesure que devrait prendre dans ce domaine le prochain ministre de la santé ça serait quoi pour vous ? de soutenir le développement de soutenir et d'augmenter les budgets de la recherche en psychiatrie les budgets de la recherche en psychiatrie je rappelle c'est 2 à 4% du budget de la recherche biomédicale alors que la psychiatrie coûte 20% du budget de la santé donc il y a un déséquilibre qui est absolument criant je crois aussi que l'innovation elle a un autre impact outre l'apport d'outils c'est qu'elle va changer le regard elle va changer le regard des patients elle va changer le regard de leurs proches elle va changer le regard de la société d'une façon générale parce que du coup elle va avoir un impact social et sociétal considérable est-ce qu'on peut peut-être passer à quelques questions parce que je pense que c'est passionnant mais vous avez peut-être des questions à poser au professeur Le Boyer non pas pour l'instant moi il y a un sujet que vous avez abordé rapidement tout à l'heure qui m'intéresse c'est l'histoire du microbiote est-ce que vraiment il est prouvé maintenant parce qu'on en a parlé hier dans la table ronde nutrition qu'il y a des liens entre microbiote et maladie psychiatrique donc c'est clairement un sujet de recherche mais il y a des équipes extrêmement actives sur le domaine en France en particulier on travaille beaucoup avec Joël Doré à l'INRAE sur ce sujet il y a énormément d'études précliniques c'est-à-dire il y a des modèles animaux qui permettent de tester l'impact de la modification de la flore intestinale et des conséquences que ça peut avoir sur le comportement et ces modèles animaux permettent aussi de tester l'impact de solutions microbiothérapiques et qui moi je pense que c'est encore de la recherche mais c'est un espoir extrêmement fort pas du tout comme stratégie thérapeutique unique mais probablement comme complément parce qu'on va modifier l'autre et donc on va modifier les conditions dans lesquelles des stratégies thérapeutiques classiques peuvent être efficaces il faut arrêter de penser cliver c'est-à-dire les stratégies thérapeutiques en psychiatrie c'est pas un médicament et point c'est un médicament psychotrope bien choisi et avec le moins possible d'effets secondaires c'est la bonne psychothérapie au bon moment c'est les règles d'hygiène de vie et puis peut-être que ça sera aussi comment est-ce que je modifie mon alimentation comment je modifie mon microbiote et pour ça on a développé avec Joël Doré on est en train de le développer avec Joël Doré avec une start-up qui est par exemple pour parler de start-up dirigée par Pierre-Yves Mousset toute une série de solutions qui associent plusieurs composés donc ça va modifier la façon de penser la façon de traiter et arrêter de penser en silo on pense beaucoup trop en silo on pense psychiatre versus psychothérapeute pas du tout tout ça doit être intégré on est un seul individu on a une santé globale et cette santé globale elle a aussi des répercussions sur sa santé mentale alors justement il y a un grand mot c'est le mot prévention en France on le prononce souvent mais on n'agit pas beaucoup est-ce que vous pensez qu'une grande campagne de prévention qui pourrait être menée et si oui quelles sont les priorités quand on pense prévention moi je pense prévention secondaire il y a plusieurs types de prévention il y a la prévention primaire qui consiste à dépister les gens qui ne sont pas encore malades il y a la prévention secondaire et à modifier leur mode de vie absolument il y a la prévention secondaire qui consiste à dès que les gens sont malades les prendre en charge très rapidement aujourd'hui on n'est pas capable de faire correctement la prévention secondaire il y a encore 10 ans de retard entre un premier épisode dépressif un premier épisode maniaque et la mise en place de stratégies thérapeutiques d'un trouble bipolaire 10 ans c'est énorme donc commençons par faire de la prévention secondaire commençons par déstigmatiser ces pathologies c'est très bien qu'on puisse en parler aujourd'hui parce qu'on n'en parle pas assez c'est encore des pathologies qui sont mal connues et qui font peur ça c'est le premier temps de la réduction de ce temps ensuite il faut qu'on accepte de faire des bilans complets pour avoir une photographie justement complète d'un patient à un temps donné pour déployer ces stratégies thérapeutiques qui doivent être à la fois globales et personnalisées ça c'est de la prévention dont on a besoin ici et maintenant la prévention primaire on peut la faire tous on sait tous qu'il faut prendre soin de sa santé manger correctement dormir correctement et faire du sport et ça c'est bon pour son coeur et c'est bon pour sa tête toujours pas de questions non au niveau de l'imagerie cérébrale est-ce qu'on peut voir des choses qu'on ne voyait pas auparavant dans le cerveau des personnes qui ont des maladies psychiatriques on peut tout alors les progrès de l'imagerie cérébrale sont tout à fait considérables et donc dans mon laboratoire avec Jocelyn Ouenot au CEA à Neurospin on fait énormément de recherches dans ce domaine les grandes découvertes en fait elles viennent pour faire simple du fait qu'on a montré qu'il y a des anomalies de connectivité entre les régions et ces anomalies de connectivité qui sous-tendent ça veut dire quoi en termes grand public ? en fait les régions sont connectées par des neurones des réseaux de neurones qui lient un certain nombre de régions et c'est à ce niveau là qu'il y a des anomalies soit de diminution de la connectivité soit d'augmentation et ce qu'on a montré c'est que quand on fait de la stimulation cérébrale on peut modifier en s'appuyant sur ces données de l'imagerie cérébrale on est extrêmement efficace dans le traitement de pathologies résistantes et donc c'est le lien entre ces données d'imagerie cérébrale qui permettent d'améliorer la compréhension de ce qui se passe au niveau cérébral probablement d'ailleurs sous-tendu par des anomalies de l'inflammation c'est quelque chose qu'on commence à découvrir c'est-à-dire que quand on a des marqueurs de l'inflammation on a aussi des anomalies de cette connectivité et ces stratégies thérapeutiques elles commencent à être beaucoup plus ciblées beaucoup plus précises en cédant des données de l'imagerie cérébrale ça c'est un progrès considérable pour les pathologies résistantes en particulier alors l'imagerie elle permet aussi une technique qui est encore à la recherche c'est l'électrostimulation profonde donc dans certaines pathologies j'ai vu sur les TOC par exemple ou des pressions très graves on envisage maintenant des électrodes dans le cerveau des patients expliquez-nous ça parce que c'est vraiment en fait il y a deux types de stimulation il y a la stimulation cérébrale profonde qu'on utilise pour les patients qui ont des pathologies extrêmement résistantes c'est des travaux qui ont été déployés par Luc Mallet à la salle pétrière et qui sont maintenant faits à Montdor avec le professeur Stéphane Palfi mais pour des patients qui ont des formes très très résistantes de TOC ou de dépression résistante et dans les formes également résistantes de dépression ou TOC c'est ce dont je vous parlais à l'instant c'est tout ce qui est la stimulation cérébrale transcranienne externe qui est un des outils là aussi développés par toute une série de start-up qui permettent de mettre à disposition des patients y compris à domicile ce type de stratégie et qui vont se développer et qui sont une des voies d'innovation et d'espoir pour la prise en charge de patients qui ne répondent pas aux traitements classiques antidépresseurs ou autres ou des hallucinations résistantes dans la schizophrénie il y a énormément d'études qui montrent l'efficacité de ces dispositifs une dernière question concernant les traitements médicamenteux vous dites que l'industrie s'est désinvestie ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir de nouveaux traitements à court ou moyen terme l'industrie s'est désinvestie pour toute une série de raisons qui tiennent au prix de remboursement des médicaments à la lourdeur et au coût et au manque de financement des innovations qui tiennent aussi au fait qu'on n'a pas suffisamment de marqueurs de l'efficacité de ces stratégies thérapeutiques qui restent encore très basées sur la clinique et pas assez sur la biologie et moi je pense très profondément qu'un des freins à l'innovation c'est notre difficulté et c'est ça l'avenir de la psychiatrie c'est la médecine de précision on ne peut pas continuer à développer des médicaments qui vont soigner toutes les dépressions alors qu'on sait qu'il y a énormément de formes cliniques différentes comme on a fait pour le cancer il y avait un cancer il y a mille cancers exactement la même chose à la fois pour l'organisation des soins mais aussi pour la recherche on a besoin de développer en psychiatrie la médecine de précision en psychiatrie c'est à dire d'utiliser tous les outils qui sont à notre disposition de la clinique à l'imagerie cérébrale en passant par l'intelligence artificielle pour identifier soit des dimensions cliniques nouvelles qui sont communes à différentes pathologies psychiatriques et sur lesquelles on va pouvoir axer les stratégies thérapeutiques soit des formes cliniques homogènes par exemple avec Laurent Grock à Bordeaux on a découvert les psychoses auto-immunes qui sont des pathologies qu'on observe soit dans les troubles bipolaires soit dans la schizophrénie donc pas du tout de façon spécifique avec la catégorisation clinique qu'on a en tête habituellement et qui sont définies par la présence d'autos anticorps dirigés contre des récepteurs cérébraux dont c'est là aussi une innovation où on a besoin de développer des plateformes qui vont permettre de dépister ces auto-anticorps qui sont présents chez 20% des patients donc c'est considérable et ça se traite par des stratégies immunomodulatrices donc c'est un premier exemple très concret de l'espoir que nous avons dans la médecine de précision en psychiatrie une dernière question non Marion merci beaucoup pour toutes ces explications c'était vraiment passionnant merci beaucoup merci 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 merci